Est-ce que je rentre dans l'esprit des gens, comme dans les films ? Non, évidemment, heureusement. Quoique. Bonjour, Konbini, je suis Victor Vincent, je suis mentaliste et je vais tout vous dire sur les colisses de mon métier. Première. Un mentaliste, c'est d'abord un homme de spectacle et si un mentaliste vient vous voir pour autre chose que du spectacle ou du divertissement, il faut faire attention. Un mentaliste et un magicien, c'est quasiment la même chose. On a le même but, c'est de divertir le public, parce que moi, je suis là que pour une chose, c'est pour vous divertir. Et puis, il y a juste dans le thème, c'est un petit peu différent, un magicien va faire apparaître, disparaître des choses, va transformer, faire voler, léviter. Moi, je vais plutôt jouer avec les pensées, c'est-à-dire essayer de deviner ce à quoi vous pensez, mais aussi deviner ce à quoi vous penserez. Donc, essayez de prévoir ce que vous allez faire ou de deviner les pensées que vous avez. Donc, c'est une connexion qui est différente. Souvent, je dis que le mentalisme, c'est écouter l'autre lorsqu'il ne parle pas. Alors, depuis quand je suis mentaliste, j'ai commencé le mentalisme assez tôt. En fait, je me suis intéressé vers l'âge de 17 ans. Mais quand on s'y intéresse, il faut d'abord s'entraîner avant de pouvoir vraiment faire des spectacles. Et tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Ce qui fait que j'ai appris mon métier sur le tas comme ça. Sur scène, on vit plusieurs expériences. Plusieurs personnes montent sur scène, évidemment. Et puis, je devine des choses. Alors, parfois, le prénom d'un premier amour, le prénom du conjoint. Donc, on fait des choses comme ça. Puis après, à un moment aussi, le pouvoir change de main. Moi, je ne fais plus rien. Et c'est le public qui va faire les effets. Il y a quelqu'un qui vient sur scène et qui va réaliser un calcul mental absolument incroyable. Un nombre à six chiffres qu'il va deviner. Et quand cette personne se rend compte qu'il n'a pas commis d'erreur, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe en elle. Et c'est vraiment agréable à voir et à vivre. Pensez là maintenant au premier prénom qui vous passe par l'esprit. Le prénom d'une personne qui vous est chère. Ça y est, vous l'avez. Sans nous dire le prénom. C'est un professeur ? C'est un camarade ? Un camarade de classe ? Oui. C'était il y a combien de temps à peu près ? 20 ans. Le prénom auquel vous pensez doit se trouver tout près de la lettre O. Et c'est la lettre O. C'est juste ? Oui, d'accord. Je le vois à votre esprit. Mon Dieu, il a trouvé la lettre ! À quel prénom pensez-vous ? Dites-moi. Olivier. Je suis un être humain. Il m'arrive parfois de me tromper. C'est comme ça. Mais pas aujourd'hui, mes amis. Olivier, précisément ! Oui, il y a de l'entraînement. Il faut toujours être à l'écoute et être concentré sur ce qu'on fait. Donc plus que de l'entraînement, c'est rester concentré. Et un nouveau spectacle, en général, tout se fait en moins de deux mois. Je n'ai malheureusement aucun don surnaturel. J'aurais vraiment aimé parce que ça m'aurait simplifié l'existence. Mais non, je n'en ai pas. D'ailleurs, je ne crois pas du tout à ces choses-là. Le mystère, c'est ce qui est au cœur du métier d'illusionniste et de mentaliste. Donc il faut le préserver. Je pourrais vous expliquer là, maintenant, un effet, par exemple. Mais je ne le ferai pas parce que celui qui scrolle comme ça et qui va voir en une seconde comment fonctionne quelque chose alors qu'il ne l'a pas demandé, ça ne se fait pas dans notre métier. En fait, un secret, ça se mérite. Et donc il faut aller vers ce secret. Il faut le travailler aussi. Donc transmettre oui, donner à ceux qui ne l'ont pas demandé et de manière trop simple et rapide, non. Alors il n'y a pas d'école de mentalisme. Certains essaient de dire le contraire, mais ce sont souvent des arnaques. On va vous promettre de vous transformer, de devenir coach personnel, de décupler les capacités que vous avez au fond de vous. Tout ça, il faut faire très attention. Je crois sincèrement que n'importe qui peut devenir mentaliste. C'est juste une question de travail et de moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada